Un cadre de vie sain est favorable au bien-être de ceux qui y vivent, car la santé de la population est liée à son environnement. Premier milieu à assainir, l'école. Propre, elle est propice aux études. Je veux que mon école soit belle, soit propre, jolie. Ça nous donne la santé. Quand tu rentres dans une classe, tu vois qu'il y a des écoutes, ça nous donne pas envie de travailler. Le fait que la ministre, Mme Kandia Kamara, arrive dans notre école, qu'elle arrange notre école, les murs, qu'elle est mis sur la paix, ça nous fait plaisir. On pourra bien travailler et avoir au moins 100% au BPC, 100% au BAC. Des élèves de Côte d'Ivoire consciencieux, responsables et propres, voilà le souhait de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Je veux que dorénavant, les élèves de Côte d'Ivoire soient des agents de propriété. Partout, c'est nous qui allons maintenant donner des conseils aux populations. C'est nous qui allons apprendre la propriété aux populations. Nous allons donner le bon exemple aux populations. Parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays propre. Nous voulons des villes propres, des quartiers propres, des domiciles propres, des écoles propres. Et les élèves de Côte d'Ivoire seront les ambassadeurs de la propriété à Côte d'Ivoire. Et pour faire de ces messages une réalité dans le quotidien des élèves, tous les trois mois désormais auront lieu des journées de salubrité dans les écoles primaires, lycées et collèges de Côte d'Ivoire.